Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir 10 emplois du présent simple en anglais. Les différents contextes dans lesquels il est employé, nous allons commencer par un conseil en or. Lorsque vous conversez en anglais, ne cherchez pas l'équivalent du temps anglais en français. Mémorisez plutôt les différentes situations dans lesquelles il est employé et vous aurez moins d'hésitation dans la conversation. C'est parti ! Le premier emploi du présent simple. D'une manière générale, retenez que l'on utilise le présent simple pour exprimer ce qui est vrai de façon permanente, habituelle, répétitive. Si dans votre phrase vous pouvez utiliser les adverbes always, usually, often, sometimes, c'est que vous pouvez utiliser le présent simple. I work on my computer at home. Ce que je veux dire à mon interlocuteur, c'est que j'utilise habituellement mon ordinateur à la maison. Donc, je vais employer le présent simple en ajoutant éventuellement les adverbes always, usually, often, etc. On peut également employer le présent simple pour exprimer ce qui arrive rarement ou jamais. I never work on my computer. Deuxième emploi du présent simple. Se présenter. On se présente au présent simple en anglais. En donnant son nom, son âge, ses origines, sa nationalité, son adresse, son métier, etc. Emploi numéro 3 du présent simple pour parler de soi, de ses goûts, ses loisirs, sa passion. I love music. I love English. I play the piano. Emploi numéro 4. Les verbes de sentiment ou d'opinion sont généralement au présent simple. I think, I mean, I agree, I believe, I feel, I fear, I want. Cinquième emploi. Les verbes d'état et de possession sont au présent simple. Les verbes synonymes du verbe être. Be, appartenir, belong, paraître, look. Ressembler, look, lie, sembler, seem, smell, sound, taste. Les verbes de possession également comme have, own, sont au présent simple. Emploi numéro 6 du présent simple. Les verbes de connaissance et de perception. Comme know, see, hear. Emploi numéro 7. Lorsque l'on exprime une vérité scientifique ou vérité générale. Tels que water boils at 100 degrees Celsius. Au bout à 100 degrés. The sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est, etc. Emploi numéro 8 du présent simple. Lorsque l'on énonce des faits généraux. Par exemple. Spies never reveal state secrets. Les espions ne révèlent jamais des secrets d'état. Emploi numéro 9 du présent simple pour raconter une histoire. Dans le présent de narration, par exemple. He goes to work and when he comes back, he discovers the truth. Et enfin, dixième emploi du présent simple pour annoncer un événement à venir. Par exemple. His family arrives at 10 a.m. tomorrow. On peut également l'utiliser pour s'informer sur ce qui va se passer. What happens after that? Récapitulons. Les dix emplois du présent simple. Emploi numéro 1. Exprimer ce qui est permanent, habituel, répétitif, rare. Emploi numéro 2. Se présenter. Emploi numéro 3. Parler de soi. Emploi numéro 4. Avec les verbes de sentiments et d'opinion. Emploi numéro 5. Avec les verbes d'état et de possession. Emploi numéro 6. Avec les verbes de connaissance et de perception. Emploi numéro 7. Pour exprimer une vérité scientifique ou générale. Emploi numéro 8. Énoncer des faits généraux. Emploi numéro 9. Raconter une histoire. Et enfin, emploi numéro 10. Annoncer un événement à venir. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada